Musique Bon, alors, comme pas gagné, largement, on va y revenir, on va tirer quelques petites leçons de ce scrutin comme première leçon, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres dans les semaines qui vont venir. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très content de cette réélection. Après le premier mandat, le trou, le trou Biden, il y en a un qui est très content, c'est Biden lui-même. Depuis le début de son mandat, on ne l'a jamais trouvé en si bonne forme. Il est radieux, il est radieux. Alors, pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Il est tonique, il s'exprime clairement. J'ai mis un petit bout seulement, mais c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il n'aurait pas très bien vécu la façon dont la bande d'Obama l'a foutue dehors, l'a fait chanter pour qu'il se retire et lui a imposé la splendide Kamala Harris ? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est ravi de cette élection de Donald Trump, c'est bien notre ami Biden. C'est moi, honey. For over 200 years, America has carried on the greatest experiment in self-government in the history of the world. And that's not hyperbole, that's a fact. We're the people. The people vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. Et nous sommes dans une démocratie, le will des gens toujours prévail. Hier soir, j'ai parlé avec le président-elect Trump pour le féminiser sur sa victoire. Et j'ai assuré que j'ai directé mon entire ministère. Bon, alors, les cartouches, c'est quelque chose que je fais souvent à l'arrache. C'est en général destiné à se moquer, destiné à dire du mal des gens. Là, je dois reconnaître que l'élection de Donald Trump a été une belle occasion. Alors, on ne va pas s'attarder, vous avez tous vu sur les différents réseaux, sur les différents outils de réinformation, un petit peu les réactions de la bien-pensance, les retours en arrière permettant de voir à quel point certains s'étaient trompés. Enfin, tout le ridicule de tout ça, j'en ai reçu quelques-unes. Histoire de nous et de vous distraire un peu. Alors, on va commencer par l'ineffable journaliste qui s'appelle Sénégaroff et que l'on voit partout sur le service public. C'est nous qu'on paye et qui dit absolument n'importe quoi. Écoutez sa formidable prédiction lorsque Kamala Arif, même présenté depuis quatre ans par la presse américaine comme une sombre nullité, et en plus, paraît-il, je n'en sais rien, vraiment une outre à vain. Donc, eh bien, M. Sénégaroff, il était sous le charme. Pour Donald Trump ? Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers. Ça, c'est très important. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront pas. Là, on a un florilège. Ce monsieur qui se proclame journaliste, ce qu'on va continuer à supporter sur les différents médias du service public, dit n'importe quoi. Et tout y est, les conneries, le walkie smidio, le mâle blanc, les mensonges concernant la compétence de Kamala Harris. Il suffit de recevoir, ce qui est mon cas, un peu la presse américaine, les articles du New York Times ou du Washington Post pour voir un petit peu à qui on a affaire. Ah ben non, 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 lui, lui, ça allait être un corps à corps, en plus les images débiles. Bon, mais attention, c'est que ce monsieur, il n'aura aucun complexe après l'élection. Alors, je n'ai pas retrouvé, ce n'était pas une vidéo, c'était un audio, je ne l'ai pas retrouvé malheureusement pour vous le soumettre où il disait qu'en fait il l'avait prévu. Aucune espèce de vergogne. On rêve que ces gens-là se retrouvent chez Pôle emploi, franchement. Bon, lui, on a retenu cette vidéo parce qu'elle caractérise bien le comportement du système médiatique français, et en particulier celui du service public. Je vous en propose une autre, puis après on s'en tiendra là, je vous en propose une autre qui mériterait d'être décortiquée par un psychiatre. Ce sont deux enseignantes, et il y en a une en particulier, qui sont interviewées la veille de l'élection, ou l'avant-veille, à proximité de cette élection, qui après nous avoir fait un cours sur le système électoral américain, complètement bidon, et complètement bidon, vous en avez eu un ici, il valait ce qu'il valait, c'était le mien, mais là, elle nous dit que, et regardez bien l'image, elle est pleine d'espoir, parce que je ne sais où, dans quel état, il y a un sondage qui a été au fond des choses, et donc, et là, on voit l'espoir qu'il habite contre toute raison. On savait bien que ce ne serait pas serré, on savait bien que Trump avait le vent dans le dos, et elle, en plus, elle est enseignante, elle enseigne, elle parle à des étudiants, et là, on voit très très bien la subjectivité quasi religieuse, et cet espoir qu'elle fonde dans un sondage obscur. C'est impressionnant. – Il y a le sondage de l'Iowa, et qui est un sondage en profondeur, alors que les autres, on ne sait pas très bien quelles questions, ensuite, il y a aussi ceux qui disent que le camp Trump, pour préparer le refus des élections, est en train de demander des sondages, le faisant apparaître en tête. Et là, tout d'un coup, on a ce sondage dans un État rouge, par… – Alors, attendez, État rouge, donc État républicain, – Républicain, l'Iowa, – L'Iowa, dont on ne parle jamais dans l'élection générale, qui montre qu'Amalari, c'est quoi ? Cinq points d'avance, donc presque au-delà de la marge d'erreur. Et là, ça voudrait dire que les sondeurs se sont, comme d'habitude, totalement trompés, et que non seulement elle peut peut-être gagner, mais elle pourrait gagner avec une vraie marge, qui rendrait les contestations un peu plus difficiles. – Impressionnant, non ? On ne peut pas plus se vautrer que ça. On ne peut pas plus se ridiculiser que ça. Elle sera quand même réinvitée la prochaine fois. Elle dira les mêmes bêtises. Ça relève vraiment, véritablement, de traitements psychiatriques. Au bout d'un moment… Bon, allez, on va terminer avec les pronostiqueurs. Celle-là, je l'aime bien. Cette une de libération, ce pauvre torchon de libération, qui ne survit que parce qu'il est subventionné, qui est en permanence le cul entre deux chaises, comme dans l'affaire de la Palestine, parce que leur rédacteur en chef est quelqu'un d'origine israélienne, ce qui est son droit le plus strict, mais qui a été agent du Mossad. Et donc, ils passent leur temps à balancer. Et je crois qu'au sein de la rédaction, c'est assez compliqué. Mais surtout, leur lombardise, quoi. Regardez-moi cette une. Le choix par une artiste que je ne connais pas, qui semble-t-il à un grand succès, le choix de soutenir Kamala Harris, allez, tout changez. Non, mais attendez. Mais ils sont journalistes, ces gens-là. C'est totalement effarant. Bon, alors, Schadenfreude, joie mauvaise, saison 2. Maintenant, c'est après l'élection, la réaction des uns et des autres. C'est vrai que l'élection de Trump, elle était prévisible, mais à tous, c'est l'affaire d'abord des Américains, ça aura des conséquences sur le monde, évidemment. Mais son résultat, beaucoup parmi nous avaient tendance à espérer son élection, à cause de l'effet que ça aurait sur le mainstream. C'est vrai que ça a été une succession de gourmandises, sans aucun problème. On s'est gavés. Alors, on n'est pas retenu beaucoup, histoire de mettre un peu d'ambiance. D'abord, je commence par ce bon Robert De Niro qui s'est pris d'une haine totale pour Donald Trump. Il est aussi ridicule qu'il est bon acteur. Alors, il y a une petite vidéo qui se fout de lui. Je vous la propose parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et elle renvoie un film que j'ai vu. Donc, voilà, c'est un petit détournement qui est sympa. Juste après, vous aurez l'intervention d'un personnage, costume cravate, parfaitement odieuse. Mais une fois que vous l'aurez regardé, je vais vous dire pourquoi. Je la considère comme parfaitement odieuse. Trump won et nous ne pouvons pas faire rien de lui. Et c'est ça. F***. Je ne peux pas croire que je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. C'était une soirée électorale avec les Français de New York. Ils étaient 150. Ils sont quand même très inquiets. Ils sont inquiets parce qu'il y a une espèce de parfum de 2016 dans cette élection. Donald Trump n'est plus une surprise. J'entendais tout à l'heure l'élu qui disait qu'au fond, les gens votent sur des issues, des sujets, l'inflation, le pouvoir d'achat, le chômage. On n'est plus du tout sur un sujet de valeur. Alors que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une élection quand même extrêmement importante autour des valeurs. On a presque banalisé le personnage de Donald Trump malgré sa volonté délibérée. Il est là selon vous le malentendu finalement. Mais ma crainte en tout cas, elle est là. Ma crainte, elle est là. C'est-à-dire qu'il a passé une campagne d'une certaine manière à se caricaturer, à aller toujours plus loin dans l'insulte et dans l'injective. Et on avait un débat tout à l'heure sur le fait de savoir si les Portoriquains ou les Cubains se sentaient mieux avec un chômage à 4 ou un chômage à 4,1%. Donc mon inquiétude, c'est ça, la banalisation du personnage. Est-ce que c'est possible d'être plus odieux que ce personnage qui toise les gueux ? Vous vous rendez compte ? L'élection va porter sur le pouvoir d'achat, sur le taux de chômage, sur ces gens qui s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir boucler leur fin de mois alors qu'il faut parler des valeurs, n'est-ce pas ? Les 150 expatriés que j'ai rencontrés à New York, ils sont inquiets parce qu'on ne va pas faire l'élection, on n'a pas fait l'élection sur les valeurs. Non mais qu'est-ce que c'est que ce type ? D'où est-ce que la télé a sorti un personnage aussi odieux ? Bon, on va terminer par trois tweets, trois tweets X. Moi, je dis toujours tweets, c'est plus simple. Ça montre bien que les réseaux, et heureusement qu'Elon Musk, sur lequel on peut avoir des opinions divergentes, mais c'est quand même une bonne chose qu'il ait maintenu Twitter et qu'il en ait fait un espace de libre expression. Elle est peut-être relative, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très différent de son prédécesseur. Alors, ces tweets, ils sont amusants parce qu'ils expriment les sentiments de cette bien-pensance, de ce bloc élitaire qui tient le pouvoir. Ce ne sont pas des élus dont je vais parler là, ce sont des gens qui sont des agents du pouvoir élu et par conséquent, qui sont les agents de l'oligarchie. parce que nous vivons dans un pays assez particulier, les autres le sont aussi, mais un pays où l'oligarchie est extrêmement puissante, ils ont toute la presse, ils ont l'industrie, il faut ce qu'il en reste, ils ont des fortunes colossales puisque Bernard Arnault est peut-être la première fortune du monde, mais ils ont aussi acheté un président de la République. Ils ont un domestique installé à l'Élysée, ce qui était effectivement assez caractéristique. J'espère qu'un jour, c'est un peu pessimiste pour l'instant, les Français vont se réveiller face à ce qui constitue quand même une situation intolérable. Alors, ces trois agents, on a un monsieur Montponté, je ne sais pas très bien qui c'est, mais j'ai bien apprécié son tweet, il était cohérent, il disait, oh là là, après 237 ans de démocratie, il y a beaucoup à dire autour de cette appréciation, après 237 ans de démocratie, les États-Unis ont décidé de se suicider par stupidité. Je me retire de Twitter, adieu. Donc, voilà, j'espère que je ne serai pas sanctionné par YouTube comme ayant publié une vidéo ou un tweet étant une incitation au suicide, non, ce n'est pas le cas, mais voilà, le monsieur Montponté rend la pause, pour nous dire qu'il s'en va, écoutez, bon vent, je ne sais pas qui c'est, il ne me manquera pas trop. Après, on a ce qui est très intéressant, on a Pascal Clark, elle fait partie des professeurs de maintien culturels. Ça fait des dizaines d'années qu'elle sévit sur tous les médias et en particulier, bien évidemment, sur les médias de services publics, ceux que vous payez, ceux que je paye. et cette élection lui montre qu'elle a labouré la mer, que ça n'aurait servi à rien. Ce n'est pas vrai, mais parce que dans son tweet, elle parle de ceux qui ont prévu la victoire de Donald Trump. Elle ne parle pas des sondeurs des États-Unis, elle ne parle pas des analystes américains, elle parle des Français, de ces gens qui, en partant du réel, ont osé faire des analyses différentes des siennes. Donc, elle les insulte en creux, mais c'est bien le cas. C'est assez étonnant quand même. L'arrogance de ces gens qui portent leur, je ne sais pas, leur idéologie en signe extérieur de richesse, j'espère qu'elle va prendre sa retraite rapidement. Et puis, on va terminer avec le pauvre Julien Pain qui dit à la fin c'est la désinformation qui gagne. Il parle exactement comme tous les censeurs. Il parle comme Thierry Breton, il parle comme John Kerry, il parle comme Hillary Clinton. Lui, la liberté d'expression le révulse complètement. Pour lui, liberté d'expression égale désinformation. Donc, il faut l'empêcher la liberté d'expression. Il faut surtout supprimer la déclaration des droits de l'homme et son article 11 qui garantit cette liberté d'expression. Donc, dans la mesure où, aux États-Unis, malgré un système médiatique qui, depuis des années et des années, a totalement pris le parti du Parti démocrate, malgré ça, la liberté d'expression a pu s'exprimer et en tout cas, elle a abouti à l'élection du candidat qui était contre celui du Parti démocrate pour Julien Pain, c'est l'apocalypse. Peut-être aussi qu'il se dit que si le vent tourne, peut-être qu'il faudra qu'il réfléchisse à connaître l'adresse du pôle emploi de son quartier. Ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Bon, maintenant, passons à un autre aspect de cette élection présidentielle américaine. Celui qui, à l'étude des chiffres, des résultats chiffrés, permet, de façon difficilement réfutable, d'affirmer que l'élection de 2020 avait bien été irrégulière. Moi, je pense frauduleuse, massivement frauduleuse, mais en tout cas irrégulière, et que le résultat en avait été faussé. Pour avoir dit ça à l'époque, c'est des partis des rares qui en France l'ont dit, mais je le faisais comme d'habitude avec mon argument d'autorité en disant « mais attendez, attendez, je connais bien le droit électoral, je sais comment ça marche sur ses principes, sur ses modes de fonctionnement, l'articulation du fonctionnement d'une démocratie représentative et de l'élection. » Donc, par conséquent, ayant étudié aussi le système électoral américain, je suis finalement assez sûr de moi lorsque je dis que cette élection n'a pas été régulière et qu'en tout cas, c'est le concept fondamental, le résultat était insincère. Bien. Donc, l'élection du 5 novembre, les chiffres de cette élection et je vais vous exposer pourquoi, assez simplement d'ailleurs, les chiffres de cette élection démontrent que l'élection de 2020 était irrégulière sinon frauduleuse. Alors, on va commencer par un tweet. On va commencer par un tweet parce que Eugénie Bastier, journaliste au Figaro que j'ai le privilège de connaître, qui était un petit peu, comment dire, originale au début, offensive, oulalala, elle est rentrée dans le rang, elle file doux maintenant, elle est devenue chienne-garde du Figaro chez les jeunes et voilà, elle défend les intérêts de la bourgeoisie qui est abonnée au Figaro, la bourgeoisie du 16e arrondissement et de Versailles. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Eugénie Bastier, qui est quelqu'un d'intelligent, qui est quelqu'un d'intelligent, elle donne des gages en général. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, vous voyez le tweet à l'écran, je vais le relire, c'est très intéressant. Beaucoup de Trumpistes continuent à croire à la théorie farfelue de l'élection volée de 2020. Je ne suis pas Trumpiste. Théorie farfelue, on va en reparler, mais je la trouve un petit peu audacieuse, Mme Bastier. Quelles sont ses compétences en matière de droit électoral ? Est-ce qu'elle a étudié ? Parce que qualifier cette théorie de farfelue, il faut avoir d'autres arguments que la simple affirmation. Bien. Mais le problème, c'est qu'elle poursuit en disant une chose juste d'ailleurs, mais avant de s'en moquer, Dieu sait si on s'en est moqué, et elle le fait, elle s'en moque aussi, puisqu'elle dit que c'est farfelue. Mais avant de s'en moquer, l'élite progressiste devrait se rappeler qu'elle a elle-même propagé la théorie du complot selon laquelle, en 2016, l'élection de Trump avait été truquée par les Russes. Bon, tout ça a été aux États-Unis avec le rapport Muellère, tout ça a été totalement débunké. En France, ce n'est pas arrivé jusqu'à nos éditocrates qui sont toujours persuadés que c'est les Russes. Il y a même Nicolas Lebourg, un grand chercheur au CNRS, qui a écrit un livre pour dire à quel point les Russes, ils étaient trop méchants, qu'ils étaient d'extrême droite depuis 1917 et que par conséquent, et j'ai été désigné personnellement, je crois que je vous en avais parlé, désigné personnellement comme un agent russe. Malheureusement, je ne suis pas rémunéré. Bon, donc, ce sont des âneries et Eugénie Bastier a raison de rappeler que c'était là une théorie du complot et qu'elle a été débunkée. Et puis, elle termine, le vote de 2024 montre bien que la dynamique était bien plus profonde. Qu'est-ce qu'elle veut dire là ? C'est qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que la dynamique en faveur de Trump, qui se révèle en 2016, à la surprise générale, parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'impose au Parti républicain, qui n'en veut pas au départ, il gagne les primaires contre l'avis du RNC, c'est-à-dire la direction nationale du Parti républicain, et ensuite, il s'impose dans le vote, alors, il a moins de voix dans le résultat du scrutin, il a moins de voix qu'Hillary Clinton, mais, grâce au système américain du scrutin direct, il l'emporte. Il l'emporte clairement, il remporte ce qu'on appelle les Swinstead, en tout cas, il est élu, ce que personne ne conteste, même si ça provoque beaucoup de chagrin. Donc, il y a un mouvement, nous dit Eugénie Basté, qui commence à ce moment-là. Il y a un mouvement, et elle dit qu'aujourd'hui, ce mouvement est confirmé. Mais alors, attendez, 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 qu'est-ce qui s'est passé alors en 2020 ? En 2016, une dynamique bien plus profonde se met en route, elle s'arrête, et je vais revenir sur les conditions dans lesquelles elle s'est arrêtée, elle s'arrête en 2020, et elle reprend là, parce que la victoire de Donald Trump, c'est quand même quelque chose à cette occasion. Il fait le grand chelème. Alors, on va regarder quelques vues intéressantes, il y a ce fameux, cette fameuse carte des comtés, enfin, je veux dire, c'est massif, c'est massif, c'est un rat de marée, c'est pas un vote à l'arrache, c'est un rat de marée, Donald Trump l'emporte à peu près partout. Donc, on le voit bien, les comtés en bleu sont des comtés qui ont voté majoritairement Kamala Harris, les comtés en rouge sont les comtés qui ont voté majoritairement pour Donald Trump. Et, on vient d'apprendre également que tous les swing states qui sont enregistrés, pour lesquels il y a des écarts qui sont en général assez faibles, comme celui qui remporte la majorité aussi faible soit-elle remporte la totalité des grands électeurs, c'est vrai que ces régions sont particulièrement importantes. Là aussi, il fait le grand chelème, il les a tous, il vient d'avoir l'Arizona, je crois, ou je ne sais plus, enfin, de toute façon, mais il a donc emporté le scrutin. C'est donc un rat de marée, c'est un rat de marée, l'écart des grands électeurs est très important et il emporte, cette fois-ci, l'élection en nombre de voix, il a, je crois, 5 millions de voix d'avance, il a les grands électeurs, bien sûr, les swing states, la majorité des comtés, plus que la majorité, la quasi-totalité des comtés, donc c'est une victoire qui est écrasante. Écrasante quand on sait comment ça se passe, donc elle est le fruit d'une dynamique et le fruit d'une dynamique, ce que d'ailleurs nous dit Eugénie Bastier. Alors, les résultats de ces différentes élections sont de ce point de vue très intéressants. C'est pour ça qu'il faut remonter en arrière pour identifier cette fameuse dynamique. Et là, vous avez à l'écran un document qui est assez fantastique, qui nous montre les différents résultats des élections. 2012, c'est la deuxième élection d'Obama. La précédente était plus importante encore. 2016, c'est Trump. 2020, c'est le scrutin sulfureux et 2024, c'est la victoire éclatante de Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Il suffit de regarder cette image pour voir que le scrutin de 2020 est aberrant. Il est complètement aberrant. Qu'est-ce que c'est qu'on a un Parti démocrate qui est constant, qui est constant depuis Obama, largement, depuis les années Bush, il est constant et il y a un écart assez faible entre les voix de Kamala Harris cette fois-ci et les voix du deuxième mandat Obama ? Comment se fait-il que Biden, que la direction du Parti démocrate a imposé ? Les primaires ont été truquées, tout le monde le sait, les primaires démocrates. Comment imaginer que quelqu'un qui avait le charisme d'une huître, qui n'a pas fait campagne, peut se retrouver avec un score aussi élevé ? Un score aussi élevé, c'est-à-dire qu'il augmente de presque 40% les voix démocrates d'avant et les voix démocrates d'après. Oh là là, mais dites donc, c'est un coup de baguette magique qui a fait ça. Comment expliquer cette situation ? On ne peut pas l'expliquer autrement qu'en pointant la fraude. Statistiquement, c'est impossible. Statistiquement, c'est impossible. Je vais prendre un exemple statistique qui nous éloigne des États-Unis, qui nous emmène vers un tout petit pays, c'est la Moldavie. La Moldavie vient de faire un référendum et, à deux millions d'habitants, je crois, vient de faire un référendum et vient de faire une élection présidentielle. Il y a pas mal de Moldaves à l'extérieur. Les Moldaves qui sont en Russie, on les a empêchés de voter quasiment et les Moldaves qui sont partis en Occident, eux, on leur a ouvert des boulevards et l'opposition était en tête, le non allait l'emporter au référendum et l'adversaire de Maria Sandou qui a été réélu était largement en tête. À ce moment-là, les voix de l'extérieur sont arrivées, les voix de l'extérieur des Moldaves en Occident et là, on a quasiment 90% des votes en faveur du oui au référendum et en faveur de Maria Sandou. C'est statistiquement impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le score qu'on voit sur cette image, il est le score de Biden, mais je dirais quelque part aussi le score de Trump. Il est impossible. Il est impossible. Une année en particulier où on a une mobilisation, alors là, c'est une autre image, je crois qu'il faut la regarder, c'est une autre image où l'on voit qu'il y a 121 millions d'électeurs en 2004, 129, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin, 129 millions en 2008, ça baisse un peu en 2012, c'est la deuxième élection d'Obama, 2016, 128, on reste à l'étiage normal avec les répartitions dont j'ai parlé et en 2020, boum, c'est Biden, vous vous rendez compte, le charisme de Biden, comme diraient nos amis de Libération, il est mieux que Taylor Swift, 155 millions de voix et hop, en 2024, ça redescend. en 2024, ça redescend, c'est-à-dire que le score de 2020 est bidon, totalement bidon. Quand on pense que cette mobilisation d'électeurs, aussi considérable, 40% de plus, elle est, comment dire, elle se produit à un moment où on est en pleine pandémie Covid, il y a eu les confinements, etc. Alors, je parle effectivement de la pandémie Covid et le problème, c'est qu'on a eu près de 40 millions de votes par correspondance et c'est là où la fraude s'est manifestée. Parce qu'en France, on a eu le vote par correspondance, ça a été supprimé à cause de la fraude. On ne peut rien contrôler, je suis tout à fait désolé, prétendre que c'est une façon normale de voter. Non, 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 non. Partout dans le monde, les votes par correspondance quand ils existent sont le moyen privilégié de la fraude. Donc, l'élection de 2020 a été probablement produleuse. Il y a eu d'ailleurs des procédures derrière. Il y a eu des procédures, on a bloqué le système pour éviter que Trump puisse aller sur le terrain judiciaire. D'ailleurs, les tribunaux, les courts suprêmes n'ont pas voulu pour des raisons que j'ai examinées lors de ma précédente vidéo sur le système électoral américain. Eh bien, c'est que il y a un consensus, fraude ou pas, à un moment, on s'incline. Bon, Trump ne s'est pas incliné, il ne s'est pas incliné pour être candidat au sein du Parti républicain, qui n'en voulait pas en 2015, il ne s'est pas incliné puisqu'il s'est battu pour être président en 2016 et depuis 4 ans, il a affronté toutes les adversités possibles. Donc lui, il a cassé ce système du consensus et de l'admission, y compris, d'une part de fraude. Donc, 2020, eh bien, une élection frauduleuse. Regardez, par exemple, autre vue extrêmement intéressante, c'est celle qui concerne le vote dans les bastions démocrates, le vote où on ne vous demande pas de justifier de votre identité, ce qui est fabuleux. Lorsque j'ai appris ça, moi, bon, je pratiquais beaucoup le droit électoral français, et on me dit, mais non, attendez, aux Etats-Unis, il y a plein d'endroits où on ne vous demande pas de justifier de votre identité pour voter. Mais pardon ? Et comment on sait qui est-ce qu'ils votent ? Ah ben ça, c'est, voilà, on s'en remet à la Providence ou à quoi, je ne sais pas. Il y a énormément, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a énormément de condamnations pour des affaires de fraude. Il y en a eu pour le scrutin de 2020, il y en a eu. Mais, regardons cette carte, elle est magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que les Etats qui ont été gagnés par Kamala Harris cette fois-ci, sont ceux où on ne demandait pas la justification de l'identité. Alors, il y a les questions photo ou pas, il y a les questions en Californie, c'est même interdit de demander à quelqu'un de justifier son identité dans un bureau de vote. Donc, voilà. Bon, concernant 2020, il y a eu également la fraude au dépouillement. cet afflux considérable et colossal des bulletins par correspondance a permis toutes les manipulations. Il faut savoir que les élections sont organisées techniquement, matériellement, par des fonctionnaires. Ce ne sont pas, comme je l'ai déjà dit, un système où ce sont finalement les citoyens et leurs partis qui sont là. c'est la Constitution qui dit qu'ils contribuent à l'expression du suffrage universel, la Constitution française. Eh bien, ce sont les fonctionnaires américains qui, en général, sont engagés politiquement. Ce sont les fonctionnaires qui faisaient le boulot et on a vu les choses extraordinaires concernant le dépouillement des votes par correspondance. On avait des camions qui arrivaient, on ne savait pas d'où ils venaient, on enfermait sous clé les les urnes et puis, bon, c'était des fonctionnaires notoirement favorables aux démocrates qui procédaient au dépouillement. Il était interdit. Alors, il y a eu des gens qui ont voulu rentrer pour observer ou qui se sont mis à la fenêtre, ils ont été chassés par la police et puis, on a arrêté les dépouillements de temps en temps. Cette fois-ci, il faut être clair, cette fois-ci, cela n'a pas été possible. Il est probable que les démocrates s'y préparaient cela n'a pas été possible parce que les républicains eux aussi s'étaient préparés. On parle de 400 avocats par État pour contrôler les élections, pour contrôler les fonctionnaires, leurs heures d'arrivée, pour contrôler le dépouillement, pour être extrêmement vigilants. Et cette fois-ci, cela n'a pas été possible. Cela n'a pas été possible aussi parce que la dynamique Trump continuait à fonctionner et que Kamala Harris était un candidat absolument lamentable, il faut être tout à fait clair. Alors, Eugénie Bastier, ce n'est pas farfelu, ce n'est pas une théorie farfelue de dire qu'il y a eu une fraude qui a altéré la sincérité du scrutin en 2020, que toutes les procédures visant à criminaliser le fait que Trump s'y soit opposé, puisque c'est un des procès qui le concerne à New York, on dit qu'il a fait une conspiration pour inverser le résultat de l'élection. Alors, ce qui risque de se produire avec son arrivée au pouvoir et le changement de la tournée générale, c'est que ce sont ceux qui ont lancé ces procédures qui vont être poursuivis pour conspiration. aux États-Unis, ça marche comme ça aussi. Bien, donc, voilà les quelques observations que je voulais faire sur ce qui me semble quelque chose d'important. Oui, en 2020, je maintiens que, et les résultats de 2024 le démontrent, l'élection a fort probablement été truquée. Bon, voilà, c'est fini. Cette cartouche consacrée à l'élection présidentielle américaine, bon, c'était pour parler de ce qui s'y est passé. La question des conséquences de ce retour au pouvoir de Donald Trump à partir du 20 janvier, ce sera pour plus tard. C'est un événement qui a des aspects géostratégiques tout à fait essentiels. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Là, il s'agissait de faire un commentaire, le commentaire d'un pauvre pays, émanant d'un pauvre pays, c'est moi qui le fais, le commentaire, d'un pauvre pays qui est une province de cet empire, un pays colonisé, dont on constate que tout le bloc élitaire a une mentalité de coloniser, justement. Voilà, bon, écoutez, à très bientôt. Je pense qu'il y aura d'autres choses cette semaine, mais je reviens vers vous. Là, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada